En 1967, Caril Ferret est parti faire le tour du monde à 20 ans et il est tombé amoureux de la Nouvelle-Zélande. Aka, Hutu, série noire Gallimard. Puis de l'Afrique du Sud, Zoulou, devenu un film de Jérôme Salle avec Forrest Whitaker et Orlando Bloom. Et Mapuche qui retrace le combat des grands-mères de la place de mai en Argentine. Beaucoup de prix et traductions pour ces deux derniers romans. Installé à Paris, Caril Ferret écrit aussi des scénarios pour le cinéma, des textes courts pour la jeunesse, des pièces radiophoniques et pour la scène. Fonce, Moulange, fonce, fonce. Continue, Moulange, continue. Fonce, fonce. Nuit noire Bancostral, on est toujours sans nouvelles des deux assaillants qui ont tué cinq citoyens lors de l'attaque hier matin, malgré les forces de police lancées à leur recherche et le bouclage du comté par la milice locale. Mais d'après les témoignages recueillis sur place, l'un des fuyards ne serait autre que Jake White, le doyen des sans-domicile ni travail. Information à confirmer par le shérif du ministère. Un soleil pâle inondait la plaine. Il n'avait pas croisé beaucoup d'habitations depuis la frontière du comté. Les champs de blé succédaient aux champs de blé et ce n'était pas le vent qui soufflait qui allait atténuer l'impression de désolation. Je t'aime. Moi aussi, Moulange. Mais ce n'est pas ça qui va le sauver. Il roulait depuis deux jours avec la valise de dollars dans le coffre. Elle, c'était son ange. Jake n'avait jamais su son nom. Celui que d'autres lui avaient donné, il s'en foutait. Mon ange, c'est comme ça qu'il l'appelait. Et elle aimait ça. Jake, la cavale, les deux millions à l'arrière de la Ford, lui aimait ses seins ronds sous son t-shirt. L'ondulation de ses hanches quand il s'enfonçait tantrique entre ses cuisses, si douce. Jake l'aimait pour ça, parce qu'elle n'avait pas peur de donner ni de recevoir. Avec eux, c'était toujours plein la gueule. Leur façon de vivre. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est complètement paumé, ton bled. C'est pas moi qui l'ai mis sur la carte. Et puis, il faut qu'on fasse réparer le pare-brise. On est repérables à des kilomètres. Allez, roule. On va aller voir. C'est quand même mieux de mourir en musique. T'as raison, mon ange. Le monde marchand s'était séparé en deux. Les citoyens et les SDT, les sans domicile ni travail, contraints de voler et vivre d'expédients. Jake avait rencontré son ange deux mois plus tôt. Quand elle lui avait ouvert sa porte alors qu'il était sur le point de se faire pincer, il ne s'était plus quitté. Putain ! Pas un garage dans ce trou. Tout est fermé, même la station service. Oui. Peut-être qu'il est trop tard. Cinq heures, c'est pas non plus la mort. Il va quand même falloir songer à dormir quelque part. Je commence à en avoir marre de la banquette arrière. Putain ! Bienvenue chez les Plouks. En attendant, c'est le seul hôtel de la ville qui a l'air ouvert et je prendrai bien un bon bain. Oui. Seulement, il va falloir négocier et vu la musique qu'ils écoutent, ça risque de mal se passer. C'est toi le meilleur pour négocier, Jake. Et tu sais que je suis avec toi. N'empêche que cet endroit ne me plaît pas. Moi non plus. Ils sauront peut-être retrouver un garage pour changer le pare-brise. Allons voir. Bon. La voiture ? Ça va, j'ai mis l'antivole. Jake et son ange n'étaient pas rassurés en entrant dans l'hôtel. Les blédards avaient l'air de faire la fête et ils savaient comment ces choses-là finissaient. Elle avait préféré donner le revolver à Jake. C'était toujours très différent selon que l'un ou l'autre allait négocier. En général, elle s'occupait du ravitaillement, nourriture, vêtements. Jake plutôt des négociations en direct. C'était le cas. Un des clients avinés désigna un gros type au bout du bar. Un barbu à qui la veste noire à pochette de satin rouge allait comme un nez à côté de la figure. Merde, il est carrément moche. Reste prête-moi pour vous que je négocie. T'en fais pas, je disais. L'homme à la pochette de satin rouge les avait vus aussi. James était le propriétaire du Luxury, le seul hôtel de la ville. Mais à ce petit jeu-là, Jake, c'était le plus rapide. Touche pas, toi. Il avait sorti le calibre de son gilet de cuir et planté le canon sur la tempe du propriétaire avant que quiconque cherchât à intervenir dans la négociation. Ce n'était pas leur business. C'est combien la piôle ? 2000. 600. 1900 vaut rien. 800 où je te bute, connard ? Avec le petit-déj. Ok, pour 900. Cash. Évidemment. Bon, il faudrait aussi qu'on change de pare-brise dans notre caisse. Tu connais un garage dans le coin ? Combien tu me donnes ? Ça dépend, s'il existe. Je connais un garage qui change des pare-brises pour 1000. 200 pour l'info et une preuve. 400. 220. 250 ou rien. Il faut que je passe quelques coups de fil. Le garage n'est pas en ville et il faut que je m'arrange avec mon beau-frère. Vous pouvez vous installer dans la chambre en attendant. De toute façon, le garage n'ouvrira pas avant demain matin. Vas-y, mon ange. Donne-lui 900 à ce fils de pute. On paiera l'info du garage plus tard. Jake desséra son étreinte sur le gros barbu qui défroissa sa belle veste noire à pochette. L'ange en profita pour piocher dans la mallette. 9 billets de sang. Eh ben, vous en avez du cash. Ça sort d'où ? D'une partie de poker. Ah oui ? J'ai un copain comme ça qui a ravagé un magasin de chaussures à Fresno l'année dernière. 12 balles dans la peau qu'il s'est pris. Tout ça pour à peine 50 000 dollars. Comment vous avez fait pour pas vous faire descendre ? On bouge pas comme des cibles, nous. Je vous préviens, ici, y'a que des emmerdes à récolter. Ça se voit à l'œil nu, gros tas. Bon, je vous tiens au courant pour le garage. Demain matin au plus tard. Un dernier conseil ? Si j'étais vous, je ne traînerais pas dehors après la nuit tombée. Y'a des milices à chaque coin de rue et vous savez comme moi que mes bons citoyens ont la gâchette facile. Sans compter que des femelles comme celles qui t'accompagnent, on n'en voit pas tous les jours. On veut pas entendre tes conneries sexistes. Jake et son ange reculèrent pour se diriger vers la sortie du salaud. On traita la jeune femme de traînée, de chienne en chaleur. Mais ils n'écoutaient pas. La négociation s'était bien passée. Il ne fallait pas éveiller les soupçons. Ils avaient une chambre pour la nuit. Au point où on en était, cela seul importait. Une petite surprise les attendait dans la rue. Ah putain ! Regarde-moi ça ! Faut être con quand même, ils le savent pourtant. Un corps carbonisé reposait sur le siège conducteur, les mains encore collées au volant. Un jeune visiblement peut-être noir, difficile à savoir entre toute cette chair cramée et la pénombre de la rue principale. L'odeur, surtout, donnait mal au cœur. Sans compter ce pauvre type, 30 000 volts, la décharge standard de l'antivol d'une Ford Faucon, tout le monde savait ça. Sauf ce jeune crétin. Bon, aide-moi le sortir de là. Ils tirèrent le corps de l'habitacle et le jetèrent sur l'asphalte. Après quoi, ils se nettoyèrent les mains sans cesser de râler. C'est une fois dans la chambre, après avoir fait l'amour, que les doutes ont commencé à germer. Quand même, ce James, ça s'est déroulé étrangement bien, la négociation. C'est pas normal. On devient paranoïaque, Jake. Je sais pas. Ah si, il suffit d'écouter les nouvelles. Tiens, écoute, c'est le journal du comté qui commence. Bakerland, le supermarché d'Eyin, attaqué, vous vous en souvenez, ce matin au lance-roquette, a déclaré trois morts et six blessés parmi les SDT. Avant même le décompte des citoyens employés sinistrés, le ministère de la Justice a fait savoir qu'il se désengageait de toute couverture médicale et faisait, je cite, « confiance aux milices citoyennes pour balayer devant sa roche ». Tu vois, c'est partout pareil. Non, mais Jake gardait un air maussade. Ça ne lui ressemblait pas quand ils avaient fait l'amour. D'habitude, il débordait de tendresse comme si son ange l'avait comblé de cadeaux qu'il ne méritait pas. Elle était si crue, si douce. Elle savait qu'il se trompait. Ce qui ne coûtait rien était toujours meilleur. Mais ça, personne ne l'avait compris. Dors, mon petit Jake. Je veille sur le magot. J'ai tout mis dans le coffre de la penderie. Je parlais de toi, imbécile. Il n'y avait plus de travail dans ce pays, ni dans les autres d'ailleurs. C'était la logique marchande. Le chiffre avait eu raison du mot. C'était la logique marchande qui l'avait emportée. Quoi et où, personne ne le savait vraiment. Les gens ne se parlaient plus que par des chiffres. Le plus souvent, ils ne se parlaient plus du tout. Fatalement, ça n'aidait pas à l'empathie. Ni au reste. On pouvait même dire qu'avec le temps, plus personne n'avait plus de sentiments pour personne. Sauf nous. L'ange voulait tellement y croire. Elle et Jake étaient si différents. Des autres, du monde. Bien sûr, ils volaient pour vivre, comme tous les gens qui n'avaient et n'auraient jamais de travail. Bien sûr, ils négociaient aux Noirs quand ils avaient de quoi payer. Bien sûr, l'espérance de vie des gens comme eux, les sans domicile ni travail, n'excédait pas six mois. Bien sûr, personne ne pouvait devenir citoyen sans travail. À moins d'intégrer les milices pour traquer les gens comme eux, ils étaient condamnés à errer de comté en comté jusqu'à ce qu'on les abatte. Jake et son ange ne se faisaient pas d'illusions sur leur sort. Ce qui les motivait était au-dessus de ces brèves considérations matérielles. Car ce qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre, ces sentiments puissants, personne ne pouvait les imaginer. C'était ça. Ils vivaient dans un autre monde. Et c'est bien ce qu'on leur reprochait. T'as pas entendu cette nuit ? Quoi ? Les moteurs. Non. J'ai rêvé de moteurs toute la nuit. C'est pas intéressant. Je débloque. C'est tous ces kilomètres qui ne mènent nulle part. T'en fais une tête, Jake. C'est cette histoire de moteur qui te rend morose. Moi, avec toi, je vois la vie en rose, la vie en rose. Chut ! Ils pourraient nous entendre. Et bien que les oreilles leur en tombent. Mon ange, tu sais qu'on est différents. S'ils la prenaient, je ne donne pas cher de notre peau. Ça changera quoi ? On est déjà recherchés pour braquage dans la moitié des comtés du pays. S'ils savaient à quel point on s'aimait, ils seraient capables de nous prendre vivants et nous faire passer des batteries de tests plus effroyables les uns que les autres. Ils ne nous auront pas vivants. Jamais. Allons plutôt déjeuner, j'ai faim. Ils s'étaient réveillés aux premières lueurs de l'aube, bien décidés à déquerpir de ce trou dès qu'ils auraient réparé le pare-brise de la forde. Jake et son ange prenaient le petit déjeuner dans la salle buffet de l'hôtel. Le revolver posait en évidence sur la table. Quand James apparut accompagné d'un citoyen local, l'air buté des grands rougeaux, avec deux petits yeux comme du silex, Jake saisit le revolver sur la table. Salut, James. C'est qui ce grand débile ? Roscoe, un ami qui travaille à la ferme des Grayson. La dernière fois qu'un veau lui a donné du fil à retordre, Roscoe lui a brisé la colonne. Mais je ne suis pas un fou. Quel rapport avec le garage s'en s'est réparé mon pare-brise ? Aucun. Roscoe est juste là pour me seconder dans ma négociation. On a déjà négocié l'adresse du garage. 250. Non, c'est autre chose que je viens négocier avec Roscoe. La fille. La fille qui t'accompagne. À ces mots, la jeune femme eut un mouvement de recul sur la chaise. Explique-moi ça, James, avant que je te loge deux balles dans la tête. On est peut-être des ploucs, mais on sait désactiver les antivols des Ford Faucon. Sans blague. Oui. Ça veut dire que ta voiture est entre nos mains, dans le garage dont je te parlais hier soir. Voilà ce que je te propose. On te rend la Ford avec un pare-brise flambant neuf en échange de la fille. C'est aussi simple que ça. Je vais me gêner pour braquer une autre voiture. T'as pas bien regardé dans la rue, Jake. Il n'y a plus aucun véhicule dehors. Les citoyens ont quitté la ville cette nuit. Il n'y a plus que des chiens. Voix par toi-même. Jake, le canon du revolver, toujours braqué sur le patron de l'hôtel, fit signe à son ange d'aller vérifier. Elle se posta à la fenêtre de la salle du restaurant, réalisa qu'il disait vrai. La rue était déserte. Tu vois, nous sommes en position de force pour négocier. Tu n'as pas le choix, Jake. Tu nous donnes la fille, ou tu poursuis ta route à pied. Ça va te faire loin avant de semer les flics. Jake serra les dents. Le salopard. Et pour toute réponse, pressa la queue de détente. Le corps du jeune fermier rebondit sous l'impact des balles. Voilà ma réponse, James. Et je te réserve le même sort si tes petits copains ne ramènent pas la ford illico. James sourit, sa ridicule pochette rouge mouchetée de sang, sans un regard pour l'homme à terre. Il n'avait aucun sentiment pour lui. Pour personne. Les chiffres ne font pas de sentiments. Tu as tort de le prendre comme ça, Jake White. Ah oui, je connais ton nom. De derrière toi, une soixantaine de braquages dans différents comtés et autant de cadavres qui font de toi l'homme le plus recherché du pays. Tu n'es pas un simple voleur, mais le doyen des sans-domicile n'étraille. Une insulte à l'idée de propriété privée qui fonde notre civilisation. Un sous-marin envoyé par le fond, tu parles d'une civilisation. Il reste des gens honnêtes, qui s'accrochent à des valeurs. Des gens comme toi, c'est ça ? Pense ce que tu veux, Jake. Moi ou un autre, il suffit d'un appel pour que la police du comté débarque pour te faire la peau. Sans parler des citoyens qui attendent dehors. Nous aussi, on a formé une milice. Ce cloporte avait la main. Sans voiture, il n'avait aucune chance de sortir de ce guépier. Jake, je vois son va-tout. Combien tu veux pour la voiture ? L'argent ne nous intéresse pas, Jake. Je te l'ai dit. Ce qu'on veut, c'est la fille. Pas besoin de te faire un dessin. Jake. Laisse-moi négocier. Tu viens raisonnable. De toute façon, je ne vois pas où est le problème, Jake. Une fille ne compte pas. Tout à un prix, ça se négocie comme le reste. Pas vrai ? Bien sûr. Jake était coincé. Ou il avouait les sentiments qu'il éprouvait pour son ange. Et la nouvelle se répandrait comme une traînée de poudre. Les médias, la police scientifique, tout le monde s'en mêlerait. Ou il échangeait la femme qu'il aimait contre sa liberté. Laisse-moi deux minutes, James. Le temps de faire mes adieux à cette petite pute. Un grand romantique, hein ? Mais... Bien là, toi. Jake tira la jeune femme vers la fenêtre pendant que l'autre les observait. On est pris au piège, mon ange. Et t'as encore une chance de t'échapper. Non, Jake. Pas sans toi, jamais. C'est trop tard. Ils savent qui je suis. Mais personne ne connaît ton nom. T'as une chance de t'en tirer. Non, Jake. Écoute-moi. James les regardait s'expliquer sans entendre un mot de ce qu'ils échangeaient. Reluquant les formes alléchantes de la fille, il était impatient. Alors, c'est fini, c'est adieux ? Oui. Et qu'est-ce que tu fais ? Ah bien, tu vois, je vais te descendre. Toi et tous les citoyens de ton bled pourri. Vas-y, mon ange. C'est le moment. Jake se posta à la fenêtre. La station-service face à l'hôtel était fermée. Mais on apercevait la tête des citoyens miliciens alentour, armés jusqu'aux dents. Les coups de feu avaient dû les alerter. Son ange empoigna la valise pleine de billets. En courant à travers les champs de blé, elle avait une chance d'échapper aux miliciens à condition qu'ils les retiennent. Ils s'étreignirent une dernière fois. Je t'aime, Jake. Je t'aime. Eh bien, montre-le-moi. Allez, coupe par échange de convoi. Déjà, les premiers coups de feu pleuvaient sur la façade de l'hôtel, faisant voler les vitres en éclats. Jake visa les pompes à essence de la station-service. une formidable gerbe de feu en bras à la rue. Son ange restait tétanisé et la valise à la main. Alors Jake l'adjura une dernière fois. Cavale, mon ange. Cavale. Jake vit son ange s'enfuir en pleurant par la porte de service, celle qui donnait sur les champs, tandis que les citoyens hurlaient. Torches humaines. Il les tuerait. Il les tuerait tous pour elle. C'était Nuit Noire de Patrick Légibelle. Cavale de Caril Ferret. Avec François Sienner, le narrateur. Philippe Awat, Jake. Lisa Blanchard, l'ange. Laurent Lederreur, James. Émilie Chertier, la speakerine radio. Slimane Yefsa, le speaker TV. Et les voix de Cyril Texier, Antoine Delaroche, Logan Descarvalo. Brutage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Julien Douminc, Mathieu Leroux. Assistante à la réalisation, Clémence Boucher, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Baptiste Guitton. Dans le cadre de la réaction,